bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsan avant de commencer je voudrais remercier monsieur salem l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne akhbar el bled de hassan atlemsan merci également aux autres abonnés si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne vous pouvez continuer comme simple abonné c'est gratuit vous aussi vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne akhbar el bled de hassan atlemsan c'est pas cher c'est juste 3 euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée pour devenir membre il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chat lors des diffusions directes mais aussi par des super stickers sinon vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière restez donc branché sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsan et bienvenue à vous tous revenons à notre sujet de ce soir le texte de la conférence de farhat mhenni à san francisco une conférence où il compare la liaison kabili algérie à un mariage impossible bien entendu après la conférence de philadelphie et la lecture intégrale du texte de cette conférence qui s'était passé en pennsylvani aujourd'hui nous allons faire connaissance du texte intégral de la conférence de farhat mhenni le président du mouvement pour l'autodétermination de la kabili et du gouvernement provisoire kabilon exil animé samedi dernier à san francisco en californie aux états unis voici donc la lecture intégrale de cette importante conférence les mariages sont en principe et avant tout à faire de consentement et de respect entre partenaires qu'ils soient d'amour ou de raison l'acceptation des partis leur est vital pour leur solidité et leur stabilité en revanche toute union forcée est un viol un crime et c'est malheureusement ce qui caractérise la tumultueuse relation entre l'algérie et la kabili cela fait déjà 166 ans que la kabili captive tente d'échapper au colonialisme algérien qui l'on empêche chaque jour un peu plus violemment si cela continue il est évident que leur histoire se terminera forcément dans un bain de sang à la rwandaise que le mac notamment pour sa démarche résolument pacifiste essaye d'éviter notre communication sur ce sujet est un appel à la lucidité et à la raison du côté algérien nous ne sommes ni dans la manoeuvre et la manipulation ni dans la victimisation nous voulons juste partager ce constat simple et limpide la kabili n'est pas soluble dans l'algérie et n'est soluble dans aucune entité politique autre que la sienne si cela était possible cela aurait pu être le cas depuis les romains autant dès qu'elle elle était déjà une organisation politique remarquable qu'on appelait la confédération des cancan gentia après les romans ni les banohillels ni les turcs n'avaient pu la réduire quant à l'épisode français de la kabili il ne fait que montrer si besoin au nez qu'une défaite militaire n'est pas forcément une victoire politique bien que la kabili ait été écrasé militairement et n'a jamais eu à se reconnaître comme partie intégrante de l'algérie française et ceux qui affirment inconsidérément de nos jours qu'il n'y a pas d'algérie sans la kabili et il n'y a pas de kabili sans algérie sérine des idioties cela rappelle mitterrand quand en 1956 il a séné l'algérie c'est la france en réalité il s'agit ni plus ni moins d'un piège tendu à la kabili pour la garder captive d'une algérie qui ne fera que la vider de sa sève tout en faisant comme d'un abcès de fixation et un bouc émissaire éternel la kabili a existé durant deux millénaires avant la naissance de l'algérie et les deux entités en coexister côte à côte pendant 28 ans du 14 octobre 1839 au 24 juin 1857 il est fort à parier que la kabili survive à l'algérie la guerre d'algérie contrairement à ce que certains de nos contradicteurs affirme n'a pas scellé de contrat d'union entre la kabili et l'algérie si l'effort de guerre était essentiellement kabile de 1954 à 1962 c'était dû au fait que la kabili était la seule nation à avoir conscience d'elle même et à exprimer sa volonté inébranlable de se décoloniser c'était pour des raisons d'efficacité politique que la kabili avait tenté d'entraîner avec elle tous les peuples autochtones d'algérie dans son entreprise de décolonisation la déclaration du 1er novembre 1954 était rédigé imprimé et diffusé en kabili c'était des kabili qui avaient tenté de maquiller l'insurrection de la kabili en une insurrection de toute l'algérie contre le colonialisme français en envoyant notamment des troupes et des responsables de la rébellion aux quatre coins de l'algérie le colonel alim la le commandant si salah zemmoum le colonel d'idouche mourad amirouche grimbel kassm mohammed saïd amr aït shiikh mohan doul hajj sont autant de figures militaires emblématiques de cette guerre autant que abban ramdan crimbel kassm et hussein aït hamid voir ferhat abbas l'été sur le plan politique c'était en kabili que fut tenu le congrès de la somam le 20 août 1956 et que le principe de la préservation de la kabili en tant quantité politico-militaire distincte la wilaya 3 fut affirmé en procédant de la sorte les kabili l'entendait bien assuré à la kabili un avenir dont elle aurait elle même la maîtrise d'ailleurs l'algérie du temps de la france comme depuis 1962 ne se reconnaît pas dans les héros kabili qu'elle transforme systématiquement en traître pendant qu'elle élève au rang de héros ses propres traîtres ainsi durant la période française l'émir abdel qadr bo amama qui s'était rendu été valorisé et fadman soumer l'héroïne kabili fut traité de sorcière parce qu'il avait vaincu en 1857 son compagnon et général de guerre est appelé boubarla pour en ridiculiser le nom il en est de même du roi kabili aglid amokran mokrani qui est rabaissé au rang de bachara un vulgaire féodal qui ne se serait soulevé contre la colonisation française que pour ses terres confisquées la belle affaire voici un propriétaire terrien qui avait quand même soulevé toute la kabili en 1871 élevé une armée de plus de 250 mille hommes depuis l'indépendance amirouche est devenu un sanguinaire criminel aban ramdan et grimbal hasm des traîtres auquel on oppose un ben badis qui en 100 ans était totalement opposé à la décolonisation de l'algérie comment témoigne ses publications dans shihab pire encore tous les cabiles sont de nos jours traités de zouave autrement dit des supplétifs de l'armée coloniale française qui aurait facilité le débarquement de celle-ci à sidif roche en juin 1830 alors qu'ils étaient les seuls à avoir mobilisé plus de 15 mille hommes pour la repousser le rejet de l'idée même d'une existence de la kabili en algérie suffit à démontrer que ce n'est pas un mariage qui est cherché avec celle ci mais son assassinat toutes les politiques menées par l'algérie contre la kabili ne vise depuis 1963 qu'une seule chose la disparition de celle ci les assassinats politiques l'arabisation et la salafisation des enfants kabiles le sabotage économique et le raquette fiscale l'oppression identitaire et culturelle la falsification de l'histoire la répression permanente du fait kabile y compris dans le domaine sportif où le cas de l'agis cas est édifiant rien n'est épargné au kabile pour les humilier les rabaisser les rendre transparents voire inexistant leur donner le dégo de ce qu'ils sont la guerre du ffs en 1963 1965 la répression féroce et la dictature des années 70 celle des années 80 l'extermination des élites kabiles durant les années 90 le massacre des jeunes kabiles du printemps noir de 2001 à 2003 et l'actuel terrorisme politique qui réprime emprisonne et torture à tour de bras depuis deux ans l'article 87 bis promulgué spécialement contre les revendications kabiles de liberté et d'indépendance sont autant d'éléments objectifs qui actent l'échec de l'intégration d'une kabili soumise dans l'algérie ils sont également autant de murs dressés par l'histoire entre les deux entités qui ne sont jamais jusqu'ici respecter enfin ils témoignent de l'acharnement algérien constant à briser les reins de la kabili sans y parvenir d'un autre côté la kabili s'est défendu comme elle a pu violemment en 1963 puis pacifiquement en tournant le dos à son assassin le refus de sa dépersonnalisation linguistique et culturelle le boycott des élections coloniales le fait que chaque kabile se vive d'abord en tant que kabile et non en tant qu'algérien sont autant de preuves de résilience du peuple kabile et de sa volonté à reconquérir sa souveraineté face à l'algérie il faut reconnaître que tout cela ne participe pas d'une politique d'intégration entre les deux parties l'algérie vise non pas à respecter la kabili dans une union loyale avec elle mais à obtenir sa rédition ou sa mort d'où ce paradoxe la kabili et les kabiles sont à la fois diabolisés dénoncés et rejetés par la majorité des instances officielles algériennes et en même temps empêchés d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance il y a donc lieu de voir en ce couple toxique et schizophrène surtout du côté algérien des projections de meurtre avec préméditation le projet en cours de réalisation intitulé opération zéro kabile portait jusqu'au sommet de l'état on est la preuve le mariage entre deux ennemis que sont l'algérie et la kabili s'avère un projet criminel pour la première et un acte suicidaire pour la seconde du moins chez tous ceux des kabiles qui continuent de se croire algériens cela ne peut plus continuer la victime de cette union refuse toujours de se soumettre et l'algérie coloniale redouble de férocité à son encontre pour en faire son mouton de l'aide or la kabili est consciente des intentions meurtrières de sacs géôlières depuis plus d'un siècle et demi et si sa dilution dans l'algérie n'a pas pu être réalisée du temps de la France durant laquelle les kabiles étaient plus vulnérables sur le plan politique ce n'est pas aujourd'hui que cela pourrait se réaliser l'assimilation de la kabili par l'algérie est désormais impossible nous n'avons pas besoin de guerre pour le vérifier aujourd'hui pour la prise de conscience nationale kabile de nos droits en tant que peuple accompli une conscience nationale qui s'est généralisée jusqu'aux familles des officiers supérieurs d'origine kabile engagée dans l'armée algérienne seule une séparation à l'amiable est la voie de sortie de cette impossible union forcée cela permettrait d'envisager avec sérénité un avenir de paix de prospérité et de coopération fructueuse entre les deux pays la kabili et l'algérie et leur voisinage la kabili ne poserait plus de problème à cette unité nationale impossible jusqu'ici et l'algérie ne traiterait plus ce boulet kabile qui l'empêche jusqu'ici de s'arrimer au monde arabe comme elle le souhaite le droit à l'autodétermination de la kabili est donc la solution et non le problème s'il y en avait une autre on l'aurait déjà trouvé la kabili ne cessera de poser problème à l'algérie que le jour où elle s'en détacherait totalement tout autre artifice autonomie au fédéralisme est vouée à l'échec d'avance cela permettrait également de ne pas insulter l'avenir et de préserver toutes les chances de retrouvailles entre les deux pays voisins sur la base d'impérieux intérêts mutuels San Francisco le 13 mai 2023 par Farhat Mhenni par Farhat Mhenni par Farhat Mhenni au Sous-titrage Mhenni Sous-titrage ST' 501 ... 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